Le succès du robot de traite Lely Astronaut est fondé sur le principe de la libre circulation des vaches, ce qui signifie que la vache est libre de manger, boire, se reposer et se faire traire. Le robot est conçu pour éviter tout obstacle pouvant empêcher la vache d'y pénétrer. Une fois traite, elle retrouve le contact total avec les autres vaches. La vache continue à se rendre au robot de sa propre initiative. Ainsi, le processus de traite s'effectue sans stress, garantissant des résultats optimaux. Dès que la vache entre dans le robot, elle est reconnue par le capteur sur son collier. Ces informations sont transmises au système de gestion Lely T4C. La traite est préparée en fonction des données historiques de la vache. Ainsi, le robot connaît la position exacte des traillons et la ration à distribuer. Le Lely Astronaut peut distribuer jusqu'à 5 types d'aliments, y compris un aliment liquide. La ration est déterminée par la production de lait et la phase de lactation de la vache. Ce système est également connecté aux systèmes d'alimentations externes comme le distributeur de concentré Lely Cosmix et le système d'alimentation automatique Lely Vector. Pour une hygiène et une stimulation optimale, des brosses nettoient et désinfectent. Grâce aux brosses, le nettoyage des traillons est plus poussé qu'avec un simple rinçage. Et les brosses peuvent nettoyer sous la mamelle. Aucun système de vide n'est utilisé, d'où l'absence de perte de lait lors du nettoyage. Et les risques de contamination croisés sont réduits au minimum. Les gobelets trailleurs restent propres, en contact uniquement avec des traillons propres. Le nettoyage avec les brosses stimule également les nerfs des traillons. La stimulation traverse la moelle épinière jusqu'à l'hypophyse du cerveau de la vache. Le quartier le plus lent est branché en premier. Le poids léger des gobelets et les tubes courts minimisent le risque de piétinement d'un gobelet ou qu'il se détache. Si cela se produit, le gobelet trailleur ne tombe jamais au sol. Il est rebranché. Le débit d'air est continuellement surveillé. Si un gobelet trailleur se détache, il est immédiatement débranché pour ne pas aspirer d'impureté. Les tubes sont intégrés au bras du robot. La vache ne peut pas marcher dessus, ce qui réduit le risque de perturbation de la traite. Après chaque nettoyage, pour prévenir toute contamination croisée, les brosses sont désinfectées. Lors de la traite complète, la position de la vache est surveillée avec attention, sans la déranger. Ainsi, le gobelet se trouve toujours directement sous le traillon, ce qui minimise les risques de glissement du manchon. La pré-traite est effectuée par le gobelet, qui traît également le quartier. Cela supprime tout risque de contamination croisée. Chaque quartier contient une petite quantité de lait de moindre qualité. Lors de la pré-traite, ce lait moins bon est extrait du traillon. La pré-traite est séparée en fonction du volume et non du temps. Ainsi, seuls 9 ml de lait sont rejetés par quartier, et pas une seule goutte de lait de qualité n'est gaspillée. La traite se produit via deux circuits de vide distincts. Le lait quitte le gobelet via le vide par pulsation. Le vide de lait transporte le lait jusqu'au verre de lait. Pour des mamelles en bonne santé, la pression de vide au bout des traillons doit rester stable. C'est pourquoi le Lely Astronaut est équipé d'une réserve de vide qui garantit que le vide par pulsation n'interfère pas avec le vide de lait. D'où un débit de lait constant. La vitesse de libération du lait peut varier d'un quartier à un autre. C'est pourquoi le Lely Astronaut mesure le débit de lait par quartier depuis le bras du robot à côté de la mamelle. Les pulsations sont ajustées par quartier, suivant le débit de lait. Lors de la traite, le Lely MQC surveille constamment le lait pour préserver sa qualité. Afin de permettre d'anticiper tout problème de santé, certains paramètres déclenchent immédiatement un avertissement dans le programme de gestion Lely T4C et le logiciel pour mobile Lely T4C InHard. Si le débit de lait d'un quartier chute sous un certain seuil, le gobelet est retiré par la coupeur du vide et le retrait de la corde. Les gobelets ne peuvent jamais tomber au sol. Une fois les gobelets retirés, les traillons sont aspergés de produits de soins. Pour que cela soit aussi efficace que possible, la mamelle est encore scannée car elle change de forme après la traite. Quand le lait est pompé jusqu'au temps qu'à lait, des échantillons sont prélevés pour permettre au Lely MQCC, en option, d'identifier le comptage cellulaire. Quand le box d'alimentation s'ouvre, la vache peut facilement quitter le robot. Avant la traite de la vache suivante, les gobelets sont nettoyés en profondeur. Le nettoyage vapeur Lely Pura est fourni en option. Le Lely Astronaut, la traite naturelle.